Départ de notre Grand Cross 2024 ici sur l'hyporum de la Bergerie avec un premier obstacle sous l'impulsion déjà du numéro 2, Ivresse d'Estruval qui prend le commandement pour aller se diriger vers l'Auxerre. On remarque spécial du Rocher déjà qui est bien placé également comme Fragas qui évolue à la corde. Vite l'hésitation, rien de bien méchant avec pour l'instant des concurrents qui se tiennent sur 5-6 longueurs. Et à l'arrière, on patiente pour le moment avec comme choppe le numéro 6. Écran de verdure quelques instants derrière le tournant de la route de la Roche sous l'impulsion du numéro 2, Ivresse d'Estruval, c'est l'élevage Hector et l'entraînement de la jeunesse Macker avec la monte de Lucas Zuliani. Alors qu'on retrouve pour aborder un passage devant les tribunes à escorter à 3 quarts de longueur à l'extérieur. Une progression du rentrant Fragas, ce numéro 4 qui évolue pleine piste. On remarque également pour venir aborder une nouvelle difficulté spéciale du Rocher qui est dans le dos de l'animatrice Ivresse d'Estruval. Derrière ces 3-4 là, on retrouve à la corde le top weight Sweet David qui est la 5e pour se diriger vers le talus de sable. Le numéro 3 est en embuscade great du large et trouve sa place au côté non loin de Winter is Coming. Tandis qu'à l'arrière, on ferme la marche avec Go & Win qui précède le numéro 6 comme choppe. Direction une nouvelle difficulté, celle c'est Lebrouc avec Ivresse d'Estruval et Lucas Zuliani qui prennent leur responsabilité. A l'extérieur, on retrouve Fragas qui est là et qui patiente aux côtés de spéciale du Rocher. Great du large numéro 3 est en embuscade. Quatrième position précédent également. Sweet David qui patiente également précédent. Et Incondor 4-4 Lounge qui est là. On est avant dernier avec Go & Win, on ferme la marche avec Gumshop. Tournant ici, main à gauche, tournant de Giné. Et il se dirige ici, pleine vitesse, modérée, modérée également avec la présence d'Ivresse d'Estruval. Ici qui montre le chemin pour aborder le triple de haie, le seul, l'unique triple de haie en France. Deuxième bond, attention, troisième saut, le 8 perd quelques longueurs. On reste concentré, tout est passé, magnifique. Direction la banquette ici, attention il faut être très concentré. Redoutable banquette, réception. Pas de problème pour tout le monde, même si derrière, on a tapé un peu avec Gumshop qui s'est réceptionné un petit peu sur l'arrière-main. Mais pas de problème pour le fin fond de l'Hippodrome en direction d'Ivresse d'Estruval qui montre le chemin. Dans son sillage, on retrouve spéciale du Rocher qui précède Winter is Coming, tandis qu'on n'est pas loin. Et c'est également avec Sweet David pour aborder la banquette Landon et l'Hippodrome, main à gauche. Cette fois-ci, on remarque dans le cœur du peloton le numéro 8 qui s'est bien saisi, Elkander Forlonge avec Romain Juliot. Précédent également, en avant-dernière position, le numéro 9, Go & Win. Et Gumshop occupe la position de Lanterne Rouge. Direction le cœur de l'Hippodrome pour une nouvelle série d'obstacles. Sous le commandement toujours de l'Ivresse d'Estruval, c'est le numéro 2. Et ils vont se diriger vers le trou à Bordfranc, ici avec Ivresse d'Estruval qui montre le chemin. Derrière, spéciale du Rocher n'est pas loin, Fragas toujours là, Gouette du Large trouve sa place. Sweet David pour aborder le contre-haut dans quelques instants, étant en embuscade. Précédent également Elkander Forlonge, tandis qu'à l'arrière-garde, Topshop et Go & Win ferment la marche. Le contre-haut, ça passe pour tout le monde, pas de soucis. Ah, quelle belle course, Fragas ici, qui regardez, et Plagas, c'est le beau gris monté ici par Kylian Dubourg. Et qui vient ici épauler à la corde, ici, main à droite, Ivresse d'Estruval, toujours en pole position. Magnifique parcours de spécial du Rocher avec Thomas Blanville. Quatrième place pour Gouette du Large qui est en épaisseur. Précédent également Elkander Forlonge au numéro 8. Winter is coming numéro 5 et Jean-Stéphane Lebrun qui sont pour l'instant en embuscade en position d'attente. Sweet David a rétrogradé en septième position précédente. Go & Win laissant la dernière place au 6, Gump Shop. Nouvelle série d'obstacles avec ici dans quelques instants la rivière sur l'impulsion conjointe d'Ivresse d'Estruval. Accompagnée par Fragas, ça passe ici. Pas de problème pour le spécial du Rocher ici qui attend pour bondir. Tout comme Elkander Forlonge qui est là, toujours accompagné par Sweet David qui est là à l'arrière-garde précédente. Go & Win également, dernier Gump Shop numéro 6. Bout de l'hypodrome dans quelques instants avec l'Open Beach qui va précéder. Notre obstacle dans quelques instants, pas de problème pour Ivresse d'Estruval. On bifure qu'un petit peu à droite direction la banquette Landon dans l'autre sens, sous l'impulsion. Toujours du protégé ici de l'entraînement. Maquerre la jeunesse ici avec Lucas Zuliani mais qui est dépassé à cet instant du parcours par une accélération. Celle du numéro 3 qui accélère. Great du large qui a pris le commandement laissant la deuxième place à Fragas. On est troisième un petit peu plus loin avec d'autres adversaires qui essayent de trouver leur place comme spécial du Rocher. Toujours en embuscade. Great du large, Winter is coming, patiente également. Go & Win essaye de revenir. Fleet David également est là. Et également aussi Ivresse d'Estruval qui patiente à l'arrière-garde. On laisse la dernière place avec Go & Win le numéro 9. Une nouvelle fois le passage du talus de sable sur l'impulsion de Great du large ici qui l'avale sans difficulté. Le numéro 4 est là à l'extérieur, c'est Fragas. Troisième place beau spécial du Rocher qui ne lâche rien. Au même titre qu'El Condor for Longe pour aborder le Brook. Winter is coming est à la corde. Rejoint bientôt par suite David, c'est le top weight. A une faute à l'arrière-garde de Ivresse d'Estruval qui se retrouve en dernière position. Nouveau parcours main à gauche cette fois-ci pour une nouvelle obstacle. Sous l'impulsion de Fragas qui est là, toujours accompagné à l'extérieur par d'autres adversaires qui sont au contact comme Great du large. Ici spécial du Rocher, toujours ici, mais son cœur sur la piste est toujours présent. Winter is coming revient peu à peu, de même qu'à la corde, El Condor for Longe. A l'arrière-garde, on retrouve trois concurrents un peu décrochés. Le 6, Comshop, également le 9, Cohen Win. Et on est dernier pour l'instant avec Ivresse d'Estruval. Portion redescendante, attention, le contrebas avec Great du large qui le premier le franchit. D'ailleurs Winter is coming se lance à sa poursuite. On retrouve Fragas, numéro 4 en embuscade pour aborder le trou à bord franc dans l'autre sens. On remarque également, spécial du Rocher qui ne lâche rien. Cohen Win tente de revenir. C'est dur pour Comshop, c'est dur aussi. A l'arrière-garde pour Ivresse d'Estruval. Le bout de l'hippodrome et les derniers hectomètres. Le Fensier-Landais qui se présente, qui s'intéresse devant l'ensemble de ces 9 prétendants à la victoire. Il ne faut rien lâcher. Great du large ici qui va essayer de se relancer. Mais attention derrière, Fragas n'a pas dit son dernier mot. On se dirige vers le Bullfinch, la portion de l'hippodrome, le tournant. Avec ici le tournant de la route de la Roche sur la puissance de Great du large. Et on est là ici au contact toujours avec le rentrant ici. Fragas qui ici semble avoir du gaz. Il reste environ 500 mètres à parcourir. Rien n'est fait pour la victoire. On apporte ici la sortie de ce tournant. Toujours Great du large. Deuxième place ici pour la Kazakh de Pierre Pélarski. Avec Fragas, numéro 4 qui va essayer de se relancer. Alors que derrière la chasse s'organise. Spécial du Rocher, repique à la corde. Winter is coming, non, c'est de rien. Go and win revient également. Rien n'est fait pour la victoire. Encore un plomb de poteau ici. 200 mètres du poteau. On retrouve Great du large attaqué ici. Open piece par d'autres adversaires avec à l'extérieur. Eh bien, un bon retour de Fragas. Great du large, Sweet David. Rien n'est fait pour la victoire. À se remettre du poteau. Great du large à l'extérieur. On revient avec Fragas. Et haut à la corde, l'as, Sweet David. Sweet David attaqué à l'extérieur par le numéro 4. Fragas, quelle arrivée.